Alors, c'est votre première expérience avec le squat 57 ? Allons sur le cours pour voir de quoi il s'agit. D'abord, les murs avec celui de devant, le mur arrière et les deux murs latéraux. Le cours mesure presque 10 mètres de long pour un peu plus de 6,40 mètres de large et le mur de devant fait presque 5,50 mètres de hauteur. Donc, on peut voir de nombreuses lignes sur le cours. Allons-y et jetons un coup d'œil. Nous avons d'abord la ligne qui délimite le cours qui va du mur latéral vers le mur avant, puis revient sur l'autre mur latéral et continue sur le haut du mur arrière envers. Maintenant, si la balle touche la ligne ou bien le mur au-dessus de la ligne, la balle est « out » et vous perdez le point. Si on va sur le mur avant maintenant, vous n'avez pas à vous soucier de la ligne médiane, car il s'agit de la ligne de service. Au squat 57, cette ligne n'est pas utilisée même pour le service. Vous pouvez servir n'importe où sur le mur avant et vous devez faire attention à la ligne du bas ici. Si la balle la touche ou va en-dessous, vous perdez le point et c'est ce qu'on appelle le « tin ». Ensuite, dirigeons-nous vers la ligne qui traverse ici, puis nous avons la ligne de moitié de terrain. Et enfin, la zone de service à gauche et à droite. Imaginez maintenant que nous commençons une partie. Nous ferions rebondir la balle avant de servir sur le mur avant pour que la balle revienne dans cette zone-là. La balle doit rebondir au-delà de la ligne courte et obligatoirement dans cette zone du demi-terre. Nous y reviendrons un peu plus tard. Ok, nous allons voir comment on joue au squat 57 maintenant. Allons-y. Pour commencer, on fait une chose qui s'appelle l'échauffement. Donc ça va durer environ 4 minutes. Tu as 2 minutes d'un côté et 2 minutes de l'autre. Vous échangez, vous frappez sur votre feu droit, puis sur votre revers. C'est juste pour s'échauffer avant de commencer à jouer. C'est juste pour s'échauffer avant de commencer à jouer. On change de côté après 2 minutes. À la fin de l'échauffement, on fait tourner la raquette pour savoir qui servira en place. Rob, tu veux jouer la tête en haut ou la tête en bas, s'il te plaît ? Malheureusement, c'est la tête en haut et Rob a perdu le droit de débuter pour la 25e fois de suite. Pas très important tout ça. Je peux servir à partir de la zone de service à gauche ou bien de celle de droite. Parce qu'il est droitier, je vais servir depuis le côté droit, parce que la balle va arriver sur son revers. Les débutants ont plutôt tendance à être plus fermes sur leur revers quand ils commencent à jouer. Maintenant, pour mon service, je peux frapper la balle à n'importe quelle hauteur sur le mur avant, mais elle doit atterrer dans cette zone particulière que je viens de vous montrer. C'est donc ce que vous essayez de faire lorsque vous servez. Vous devez faire rebondir la balle à devant vous pour frapper, donc c'est moi qui serre. Allons-y ! Vous devez aussi garder un pied dans la zone de service, c'est important. Si je gagne l'échange, je serre à nouveau, mais de l'autre côté. Alors maintenant, je serre depuis le côté gauche. C'est un point pour l'échange, donc je mène 1-0 pour le moment. Et c'est le premier à 11 qui remporte le jeu. Point à l'échange, le jeu va jusqu'à 11. Rob très gentiment, il ne fait pas ça normalement, mais la balle a touché un coin appelé le Nick et est parti sur le côté, ce qui signifie qu'elle a rebondi deux fois. Et il a très honnêtement dit qu'elle avait rebondi deux fois. La balle n'est autorisée à rebondir qu'une seule fois avant que vous ne la frappiez. Nous pouvons continuer à jouer si la balle rebondit une fois, mais si on renvoie la balle après le deuxième rebond, nous perdons le point. Alors merci Rob, c'est très inhabituel de sa part. Super frappe d'Europe, il marque le point. Alors maintenant il serre et il peut serre de n'importe quel côté. Le score est de 2-1 pour moi car il a gagné le dernier point. Ouf, j'ai failli dire un gros mot. C'est un super coup, 2 partout. Cela devient assez énervant, encore un super coup. Donc nous jouons jusqu'à 11. On dirait qu'il joue plutôt bien. Donc nous devons arrêter maintenant parce que je n'aime pas quand il gagne. Quand je reçois le service, Rob sert depuis le côté droit du cours. Je vais me placer ici. Imaginez qu'il y a une ligne qui traverse la zone de service. Je vais me positionner ici sur la ligne et le regarder comme cela. Et là il serre. Quand il serre, je vais me tourner et essayer de frapper la balle. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté si je reçois à nouveau le service. Différentes manières de perdre un point. Cela ne va pas bien aujourd'hui. Je viens toucher le tin et parce que je l'ai touché, je perds le point. Rob continue de servir. Il vient de gagner un autre point. Rob a frappé ce coup un peu trop fort. Non seulement la balle est allée au-dessus de la ligne du mur latéral, et donc dehors, mais elle est également sortie du terrain. Je n'ai donc pas à mon meilleur service. Donc il perd le point. Et c'est à moi de servir maintenant. Que se passe-t-il si je frappe la balle près de moi ? J'ai frappé la balle trop près de moi. Rob est juste derrière moi. Au squash 57, nous avons tendance à jouer des leds, ce qui signifie simplement que nous rongeons le point. En tant que débutant, si vous craignez ou pensez que vous allez frapper la personne devant vous, arrêtez de jouer et demandez le led. Et jouez de nouveau le point. C'est la meilleure chose à faire. Si la balle vous touche malheureusement, si vous frappez un mauvais coup comme cela peut arriver, vous perdez le point et ce sera au tour de Rob de Servic. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501